Le 12 février 1982, un ouvrier marche près de la rivière Xinmun à Hong Kong, en Chine. Il aperçoit quelque chose d'étrange flotter dans l'eau. Il se rapproche et, horrifié, il réalise qu'il se trouve face à une tête humaine en décomposition. Aujourd'hui, l'incroyable histoire du serial killer beaucoup. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. La police arrive sur les lieux et les légistes constatent que la tête en décomposition appartient à une femme chinoise âgée de 20 à 25 ans. Et 182 mètres plus loin, la police trouve des jambes dans un sac plastique. Les enquêteurs soupçonnent que le meurtrier a déposé les différentes parties du corps à plusieurs endroits différents afin de dissimuler l'épreuve. Pendant 4 jours, la police fouille la rivière et finalement, ils trouvent également un torse et des bras. L'autopsie révèle que la femme est morte depuis 5 à 10 jours avant la découverte du corps. Et chose un peu particulière pour l'époque, un de ses bras est tatoué. Et c'est extrêmement rare d'être tatoué pour une femme à Hong Kong dans les années 80. C'est également très mal vu. Le tatouage représente un cœur avec deux hirondelles et une épée le traversant. Afin d'identifier la victime, la police s'intéresse de plus près à ce tatouage. Et rapidement, ils découvrent l'identité de la victime. Elle s'appelle Chen Fun Bang. Elle est mère de deux enfants et est hôtesse dans un nightclub. Son époux la portée disparut une semaine auparavant et elle a été vue pour la dernière fois montant dans un taxi. La police enquête sur sa famille et découvre qu'elle avait des problèmes avec son mari. Mais il est rapidement écarté de la liste des suspects car il a un alibi solide. Les policiers se rendent donc à l'emplacement des taxis de Kimberley Road où elle a été vue vivante pour la dernière fois, en espérant retrouver le taxi qu'il avait pris ce soir-là. Malheureusement, le taxi en question ne se manifeste pas et aucune des personnes présentes ce soir-là ne se souvient du numéro de sa plaque d'immatriculation. Et la police est dans l'impasse et pendant plusieurs mois, l'affaire reste non élucidée. Et le 16 août 1982, soit six mois après la découverte du corps démembré, un jeune homme dépose une pellicule dans un magasin Kodak de Mongkok. Un employé développe les photos, mais il n'est pas préparé à ce qu'il est sur le point de voir. Ce sont des photos de parties de corps disséquées. Après avoir vu les photos, il appelle la police et la police suspecte immédiatement un homicide. Ils interrogent les employés de la boutique et leur disent que le client qui a amené la pellicule est un jeune homme d'origine chinoise. Ils leur expliquent qu'ils n'ont ni son adresse, ni son nom, ni sa photo, mais par chance, il n'est pas encore venu récupérer ses photos. Des agents de police en civil surveillent alors la boutique Kodak. Et après plusieurs heures de surveillance, un taxi se gare devant le magasin. Un jeune homme en sort et rentre dans la boutique. Les employés indiquent discrètement aux policiers que c'est leur suspect. Les policiers l'appréhendent aussitôt. C'est un homme de 27 ans nommé Lam Kor Wan, un chauffeur de taxi de Hong Kong. Ce dernier leur explique que les photos appartiennent en réalité à un de ses amis et qu'il les a juste amenés au magasin pour les faire développer. Il leur explique qu'il a rendez-vous avec cet ami non loin de là, plus tard dans la soirée. Les détectives ne le lâchent pas d'une semelle et acceptent d'attendre son ami avec lui. Mais les heures passent et personne ne se présente au lieu de rendez-vous. Les enquêteurs décident alors de fouiller son véhicule et découvrent à l'intérieur une paire de menottes et un couteau. Le taxi est alors immédiatement arrêté. Il est emmené au commissariat afin d'y être interrogé. Et pendant ce temps, une autre équipe de police se rend à son appartement de la rue Kuei Chou. Martin Richemond, inspecteur senior de la police royale de Hong Kong, fait partie de l'équipe de police qui a procédé à la fouille de l'appartement familial le 18 août 1982. Et ce qu'il va trouver dépasse littéralement l'entendement. La famille de Lam vivait dans un tout petit appartement. Et sa chambre était encore plus petite. En entrant dans sa chambre, ils sont surpris par le nombre de choses entassées dans un si petit espace. Il y avait des valises, du matériel photo et vidéo absolument partout. Sa chambre ressemblait plus à un studio photo bien équipé qu'à une chambre d'ailleurs. En la fouillant, il tombe sur une grande malle cachée sous le lit. Ils se rendent alors compte que c'est la même que celle qui apparaissait dans les photos. Ce qui confirme alors que les photos avaient été prises dans cette chambre. Il l'ouvre et à l'intérieur, il trouve de nombreux magazines pornographiques, des livres d'anatomie ainsi que des centaines de photos. Et sur ces photos, des parties de corps humains démembrées. Il trouve également des cassettes vidéo, un sac à main rouge, une paire de chaussures blanches et des instruments chirurgicaux. Un des officiers remarque alors un tatouage qui lui semble familier sur l'une des photos. Le fameux cœur de la femme trouvée dans la rivière. Cela signifie que le nombre de ces victimes est plus important que ce qu'ils pensaient. Et en fouillant un peu plus sous le lit, ils trouvent des Tupperware scellés. Ils en prennent un, enlèvent le scotch qui l'entoure et ce qu'ils voient les horrifie. Une odeur horrible les prend à la gorge et la boîte semble être remplie de formaldéhyde, ce liquide transparent. Et dans ce liquide, flottent des parties de corps humains. Et quand ils ouvrent les autres, ils découvrent une macabre collection de parties de corps humains de femmes. Son petit studio photo devient alors une effroyable scène de crime. L'une des boîtes contenait une poitrine de femmes découpées, une autre un appareil génital. Les officiers étaient horrifiés. Et c'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Mais l'équipe médico-légale découvre des poils pubiens sur le sol et des petits morceaux de chair ainsi que des gouttes de sang sur les murs. L'équipe fouille l'appartement pendant 4 jours. Mais il leur faudra plusieurs semaines pour analyser toutes les preuves. La police arrête alors le père et le frère de l'âme qui vivaient avec lui car les officiers en sont convaincus. Une seule personne ne peut pas être responsable d'une telle boucherie. Et pendant ce temps, au quartier général de la police, l'âme fait toujours semblant de ne rien savoir. Alors la police se concentre sur son frère et sur son père. Et tous deux crient leur innocence. Ils n'ont rien à voir avec tout ça et sont hébétés de tout ce qu'ils apprennent. Mais la police n'y croit pas une seconde car ils vivaient tous ensemble dans, je le rappelle, un espace minuscule. Le frère de l'âme qui partage sa chambre affirme qu'il avait une relation étrange avec l'âme. Il explique qu'il n'utilisait cette chambre que pour dormir la nuit. Et que s'il avait le malheur de toucher à quelque chose, en particulier aux équipements photographiques ou aux cassettes vidéo de son frère, ce dernier le frappait. Il semblait particulièrement choqué et horrifié d'apprendre ce qui se passait dans cette chambre. L'épreuve commence alors sérieusement à s'accumuler contre l'âme. Mais il semble indifférent, dénué d'émotion. L'âme semble réfléchir et anticiper les questions des enquêteurs. Les enquêteurs intensifient donc leur enquête. Une petite équipe est chargée de visionner une à une toutes les vidéos trouvées dans la chambre. Et ils découvrent une vidéo qui se révélera être un indice crucial pour l'enquête en cours. Sur l'enregistrement, on voit l'âme prendre des photos d'une femme nue dans sa chambre et disséquer son corps à même le sol. Ils peuvent voir sur les enregistrements qu'à partir de la deuxième dissection, ces gestes deviennent plus sûrs. Grâce à ces preuves, les policiers peuvent maintenant l'emprisonner et le présenter devant la cour pour qu'il puisse être jugé. Il leur reste seulement quelques heures devant eux pour le faire avouer avant qu'il ne paraisse justement devant le juge. L'âme Corwan demande alors aux enquêteurs si les photos découvertes chez lui seraient rendues publiques. Ce à quoi les enquêteurs répondent que oui. qu'ils allaient laisser tout le monde voir ce qu'il a fait via les médias. Sauf s'il se confie et effrayé. L'âme finit par tout avouer et admet même avoir pris les photos, disséqué les corps, conserver les parties intimes dans des Tupperware, etc. Il est immédiatement inculpé de meurtres et la ville de Hong Kong se réveille alors choquée d'apprendre qu'il y a un serial killer en liberté dans les rues. Et comme vous allez le voir, ces confessions sont particulièrement perturbantes. Tout commence le 5 février 1982, six mois avant son arrestation, alors qu'il circule dans les rues de Tsimshatsui, dans la péninsule de Kowloon, espérant prendre son dernier client de la nuit. Il sait que quand les boîtes et établissements de divertissement pour adultes ferment, beaucoup de femmes seules cherchent un taxi. Il se place alors dans les queues de taxi afin d'attendre une femme seule. Et au même moment, Chan Fung Yan, une hôtesse de nightclub qui sortait du travail et qui avait pas mal bu, croise sa sœur. Et sa sœur tente de la persuader de rentrer chez elle, avec elle. Mais elle n'en a que faire, elle refuse, bien décidée, à rentrer chez elle en taxi. D'ailleurs, beaucoup de taxis refusent de la prendre, car elle est saoule. Et c'est ainsi qu'elle finit par entrer dans celui de l'âme. Totalement ivre, elle lui fait prendre différentes directions, ce qui le met en colère. Elle vomit même dans son véhicule, ce qu'il trouve offensant. Finalement, il en a assez, trop c'est trop, et c'est plus fort que lui. Il se retourne et il l'étrangle. Et elle est morte. Il met alors son corps dans un sac, il gare son taxi à l'extérieur de son appartement, et pendant que tout le monde dort, il prend le corps et le cache sous un sofa dans le salon. Le lendemain, une fois que son père et son frère sont partis travailler, il se met, lui, au travail. Il photographie chaque partie de son corps. Au début, la victime est habillée. Ensuite, il retire un à un ses vêtements. Il lui met également du ruban adhésif sur les yeux, car, même si elle est morte, il ne veut pas croiser son regard vide. Et, il faut savoir que l'âme est un voyeur avec une curiosité perverse pour l'anatomie féminine. Auparavant, il prenait en photo des femmes nues dans des magazines pornographiques. Mais maintenant, pour la première fois de sa vie, il a un vrai modèle sous la main. Cependant, il se rend vite compte qu'il ne peut pas garder son cadavre dans sa chambre, qu'il doit cacher les preuves. Il décide donc de découper son corps en sept parties. Il enroule les différentes parties du corps dans du papier journal et les dépose dans son taxi. Ensuite, il part à la recherche d'un endroit isolé pour se débarrasser des parties du corps. Et c'est là qu'il s'arrête sur les bords de la Chin Moon River le 12 février 1982 et qu'il les jette dans la rivière. Une semaine plus tard, les parties du corps de Tian Feng Lan refont surface. Et la nouvelle fait la une des journaux. Lan réalise alors qu'il lui faut élaborer un meilleur plan pour se débarrasser des corps de ses futures victimes. En effet, découper le corps de ses victimes avec une scie électrique est de base trop salissant. Et il est déterminé à ne plus laisser aucune trace la prochaine fois. Il lit alors des livres d'anatomie et se procure des instruments chirurgicaux. Il enregistre sur sa caméra chaque détail de ses dissections, ce qui d'ailleurs sera particulièrement utile pour les enquêteurs. Il garde précieusement les factures des boutiques où il achète ses instruments. Il parcourt ensuite la ville à la recherche d'un autre endroit ou se débarrasser des corps, la rivière n'étant pas une bonne idée. Il finit par choisir Taeyang Road, un endroit résidentiel boisé dans la partie nord de Hong Kong. C'est là qu'il cachera ses trois autres victimes. C'est ainsi que le 21 août, soit trois jours après son arrestation, il conduit la police à Taeyang Road. 140 officiers du bureau des homicides, fouille alors les lieux au peigne fin. L'âme les aide et il essaye de dessiner sur une carte l'endroit où il a déposé les corps. D'ailleurs, il est aussi amené sur les lieux afin d'indiquer les endroits. Deux jours plus tard, la police découvre les corps de deux jeunes femmes en position fétale, dans des sacs. Leurs corps sont intacts, mais leurs organes génitaux ont été méticuleusement découpés. C'est la signature personnelle de l'âme. Au total, l'âme a commis quatre meurtres et toutes ses victimes étaient des passagères de son taxi qu'il choisissait parce qu'il pensait que c'était des filles faciles. Chan Wan Kit était une caissière de 31 ans qui travaillait de nuit et Lung So Wan était serveuse dans un nightclub et l'avoue les avoir toutes les deux tuées sans remords. Les trois premières victimes travaillaient toutes dans le milieu du spectacle divertissement et après chaque meurtre, il passait la journée suivante enfermé dans sa chambre à retirer les organes sexuels des corps. Mais la quatrième victime est différente. Une étude anthropologique du crâne de la victime révèle que le corps est celui d'une jeune fille de 17 ans portée disparue une semaine avant l'arrestation de l'âme. C'est elle qui figure sur les photos qui ont été découvertes par les détectives au magasin Kodak et c'est son sac rouge et ses chaussures blanches qui ont été retrouvées dans l'appartement de l'âme. Et lorsqu'on lui parle de cette victime, l'âme craque. Cette fille semble spéciale pour lui. Il raconte alors comment ça s'est passé. Le 2 juillet 1982, à Tsim Sha Tsui, la jeune Lung Weisung Weisung sort de l'hôtel Sheraton après un dîner de fin d'études et ce soir-là, la jeune femme de 17 ans décide de prendre un taxi à la place du métro qu'elle prend habituellement. L'âme la prend dans son taxi et c'est seulement une fois à l'intérieur qu'il réalise qu'elle n'est pas aussi âgée que les autres victimes. Elle n'était pas non plus ivre et pas non plus habillée comme une hôtesse ou une serveuse de bar. Il discute ensemble, parle d'école, de famille, de religion. Il la met en confiance jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il ne la ramène pas chez elle. Il la menotte rapidement, elle est terrifiée et le supplie de la laisser partir. Mais indécis, l'âme conduit pendant plusieurs heures. C'est le laps de temps le plus long qu'il ait passé avec l'une de ses victimes. À un moment, pendant la nuit, ils s'endorment tous les deux dans le véhicule et ils sont restés ensemble six heures. Il admet à la police qu'il l'aimait beaucoup et qu'il ne voulait pas la tuer. Mais il l'a décidé malgré tout, il va la tuer. Et après le meurtre, il recommence sa routine habituelle. mais cette fois, et contrairement aux autres fois, il violera le cadavre de la fille. Et comme vous le savez déjà, il faudra six mois à la police pour corroborer les dires de l'âme avec les preuves en leur possession pour enfin conclure cette enquête. Et finalement, le 3 mars 1983, à la cour suprême de Hong Kong, le procès pour meurtre le plus sensationnel que la ville ait jamais connue commence. Le procureur de la couronne accuse l'âme d'avoir tué quatre femmes et les photos et vidéos qu'il a pris sont utilisées contre lui. L'âme admet avoir commis des homicides involontaires mais rejette la qualification de meurtre. Il déclare être un messager divin et avoir tué sur instruction divine. Il se surnomme le Rainy Night Killer en français, le tueur des nuits pluvieuses. Il affirme que c'est la pluie qui lui donne des envies de meurtre. Gilbert Broadway, son avocat, plaide la folie temporaire. Il pense qu'il a tué parce qu'il était fou et qu'il ne pouvait pas distinguer le bien du mal. Mais le procureur réfute ces allégations car selon lui, le degré de sophistication de ces crimes prouve qu'il les avait planifiés. Il le pense également suffisamment intelligent pour savoir que plaider un homicide involontaire pour cause de folie pourrait lui permettre d'être condamné à une peine moins lourde. Pour l'accusation, ce n'est pas un fou mais au contraire quelqu'un de très intelligent. Par exemple, il faut savoir que Lam aimait jouer aux échecs. Il avait l'un des premiers jeux d'échecs électroniques disponibles à Hong Kong et joué au niveau de difficulté le plus difficile. et l'accusation le soupçonne également d'avoir sciemment donné différentes versions de son histoire au psychologue pour tenter d'échapper à la peine de mort. Le rôle de la cour était donc de déterminer s'il était mauvais ou fou. Il devint rapidement la célébrité la plus haïe du pays. la population était à la fois intriguée et dégoûtée par cet homme. Les psychiatres fouillèrent alors dans son passé pour voir ce qui avait provoqué cette déviance sexuelle. Ils découvrirent que ses parents s'étaient séparés alors qu'il était très jeune. Il vécut avec sa mère qui se maria trois fois. Sa mère pense qu'il a eu une enfance difficile car son père était très strict avec lui. Il le punissait très souvent. Il faut dire qu'il ne reçut pas énormément d'amour maternel ou paternel. Il grandit avec sa belle-mère et son père. Et d'ailleurs son père avoua qu'il le frappait tout le temps. De plus l'âme a eu une enfance très malheureuse et solitaire. Et comme tous les garçons de son âge il développa une fascination pour le sexe opposé s'abonnant même à des magazines porno étrangers s'amusant à découper les organes sexuels. Une fois il est même allé voir une prostituée mais il fut impuissant et elle se moqua de lui. Les psychiatres pensent que ce rejet et cette impuissance l'ont poussé à rester à distance des femmes et qu'il a substitué les femmes vivantes par des cadavres. cadavres avec lesquels il pouvait expérimenter sans peur. Il avoua lui-même que le seul rapport sexuel qu'il a jamais eu était avec le cadavre de sa dernière victime. Et le 8 avril 1983 après plusieurs jours d'un procès harassant il fut condamné à mort. Les parents de ses victimes étaient ravis du verdict mais un an plus tard sa peine fut commuée en prison à perpétuité. Et chose peu ordinaire après le procès le père de l'âme ouvrit un mémorial en l'honneur des quatre victimes. C'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire les amis. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage